Comme tous les débuts d'année, le temps est venu de se faire la politesse, de se souhaiter une bonne année. Ouais, je sais, j'imagine que ça puisse interpeller que je dise la politesse. Mais au fond, c'est réellement ce qui se passe. Une fois le nouvel an arrivé, la tradition veut que l'on se souhaite le meilleur. Bon, ça c'est plutôt sympa, sauf que quand ça devient un automatisme, ça perd tout son sens profond. D'ailleurs, on est parfois tellement en manque d'originalité que certains en arrivent à dire « Bon ben, tout le meilleur ! » Le meilleur, mais le meilleur de quoi ? Et puis, dans cette même tradition, on a l'habitude de renouveler des résolutions. On y arrive. Ces fameuses bonnes résolutions. Tu les connais ? Mais moi je vais te dire que du haut de mes quelques années de vol, j'ai compris une chose. Je te fais une confidence. C'est que les résolutions liées à une date de départ, eh bien ça ne marche pas. Alors oui, je t'entends dire « Oui, mais enfin, il faut bien commencer par quelque chose. » T'as raison. Comme pour les objectifs, il faut qu'ils soient smarts. Tu sais, atteignables, réalisables, etc. Enfin, tu connais la chanson. Mais le problème avec les résolutions qui sont donc des objectifs, c'est qu'ils sont rarement réalisés justement. Pourquoi ? Eh bien parce que ces résolutions sont basées sur des réflexions rationnelles. Sauf que la rationalité n'a jamais, ou rarement, porté qui que ce soit à vivre une vie dingue. Si quelque chose ne vibre pas en toi, s'il ne fait pas jaillir en toi un feu d'énergie, d'envie, de motivation, de conviction, si ça ne te donne pas la niaque, eh bien tu auras compris pourquoi la plupart de tes résolutions, et c'est pareil pour tes objectifs, ne se réalisent pas. Pire encore, ils nous frustrent et grignotent le peu de confiance qu'on a en nous. Pour autant qu'on en ait eu. Au fond, se fixer des objectifs et prendre des résolutions rationnelles, si elles ne sont pas accompagnées par une forte motivation émotionnelle et vouent à l'échec d'emblée. Et c'est parfaitement humain, sois rassuré, c'est valable pour tout le monde. Nous savons aujourd'hui que nous avons un cerveau émotionnel et celui de nos émotions, de nos intuitions, de nos ressentis, de nos sentiments. Et puis, le cerveau rationnel, celui qui enclenche la pensée réflexive, la logique, l'analyse, tu sais, eh bien toutes ces connaissances sont relativement récentes. Et si on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, eh bien ce n'est pas parce que c'est une tendance, c'est parce que c'est une réelle découverte. Une réelle découverte scientifique corroborée par différentes études et différentes recherches. C'est la science. Alors au pays de Descartes et des grands philosophes, il est considéré que la logique, la rationalité, doit faire abstraction de toute considération affective et mène à la solution, quel que soit le problème. Oui mais bon, sauf que non. Enfin, du moins pour ce qui est de nos propres intérêts profonds, tu sais, ceux qui sont là. Et de nombreuses études le confirment ici aussi. C'est le sens profond de la motivation qui compte, de l'auto-motivation. Oui mais comment on fait ? En fait, combien de fois ne prends-tu pas de décision en te disant, je sens que je dois, je sens que je dois ? Voilà une question qui pourrait t'aider à tenir des résolutions. Vraiment, celle-ci. Est-ce que tu sens que tu dois le faire ? Ou est-ce que c'est tout simplement du rationnel ? S'il y a un doute, t'es dans la merde. Dire « je le sens », c'est un signal puissant mais inconscient. Et c'est probablement ça qui te fera vibrer. Parce que quand on veut quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose profondément, c'est étrange, on ne se trouve plus d'excuses pour ne pas y parvenir. Mieux encore, on ne trouve que des solutions. Et encore mieux, le bonus du bonus, si ça te fait vibrer, tu n'attends pas de nouvel an pour te lancer, ni lundi prochain, ni la semaine prochaine. Tu le fais immédiatement. Maintenant, tu n'attends pas une échéance pour le faire. Tu te proposes alors de te connecter plutôt sur une intention, une émotion, quelque chose de réellement profond. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Qu'est-ce que tu attends de la vie, de la vie en général ? De la tienne et celle qui t'entoure ? Es-tu disposé à accueillir les nouvelles rencontres, les nouvelles idées, à sortir de tes zones de confort quand tu sens qu'elles t'encroutent ? Parce que bon, les zones de confort, c'est bon, mais si elles t'encroutent. Tu l'auras compris, je te propose de continuer à te fixer des objectifs, mais qui doit être profondément lié à ton attention, à tes besoins, à tes ressentis, à ton pourquoi ? Pourquoi tu veux y arriver ? Et surtout, en quoi cela te rendra plus heureux, meilleur, plus fort, plus serein, plus prospère ? Au fond, se fixer des objectifs, c'est une douce combinaison entre le cerveau et le cœur. Et si le cœur vibre, le cerveau servira ton objectif parce que tu te poseras les bonnes questions. Tu rencontras les bonnes personnes, tu seras aux bons endroits, tu seras à même à trouver des idées, de l'inspiration et des solutions. Alors tous ceux qui ont réussi te diront qu'ils n'ont rien lâché parce que leur envie de réussir était plus grande que leur peur d'échouer. À réfléchir. Et si l'échec se trouve sur ton chemin, reconnecte-toi à cette envie profonde d'y arriver, à ce pourquoi tu veux y arriver, pourquoi tu as besoin d'y arriver, et tu ne te trouveras plus d'excuses. Allez, je te souhaite une bonne année et de te connecter à ton cœur.